Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un super week-end. Pour ma part, je vous avoue que j'ai beaucoup dormi. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Donc voilà, je n'ai pas d'informations particulières à vous donner. Donc je vous remercie, merci, merci, merci comme d'hab à toutes les personnes qui partagent, qui commentent. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. N'hésitez pas d'activer la petite poichette pour avoir les notifications. Voilà, sinon non, pas d'infos. Pas d'infos, voilà. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez fait ce que vous souhaitiez, que vous n'avez pas fait des choses que vous n'aviez pas envie de faire. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais j'espère que vous ne vous êtes pas obligés à faire des choses. Si vous entendez un petit peu de bruit, ne vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai mon assistant là qui est en train de manger. Voilà, donc on va voir les énergies pour demain, lundi 11 janvier. Bien entendu, comme tu le sais, les énergies, tu vois, elles sont comme ça. Donc du coup, ça peut être pour lundi, mardi, bref, on va voir les énergies pour lundi et la semaine, quoi. OK ? On va voir ce qui va vous accompagner, ce qui va nous accompagner d'ailleurs, même si j'avoue que je ne suis pas très, très souvent concernée par mes guidances. On va voir. Allez, s'il vous plaît, petit guide d'amour, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner ou les accompagner à partir de lundi 11 janvier. Bien entendu. Ah, c'est un paquet là ? Non ? J'ai refait mon petit système parce que comme mon assistant est en train de manger, j'ai refait mon petit système. On va voir si ça va trop à gauche. Normalement, ça va aller sur mon canapé. Donc ça, c'est cool. Bon, allez, je vais piocher. La purification. Écoute, ça, c'est top comme énergie. Ça, c'est top. On va se départir des choses dont on n'a plus besoin pour laisser la place aux choses qui sont importantes dans notre vie. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est plutôt bien. Donc voilà. Donc si tu as des soins prévus, des soins énergétiques, du magnétisme, quoi que ce soit, je pense que c'est une bonne chose pour toi. Écoute, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai pris ce paquet là, mais bon. C'est qu'il doit y avoir un complément d'information. Du coup, on va voir ce qu'il va sortir. Donc désolé pour le bruit. Mon fils essaie de sortir sa glace de son sachet. Et apparemment, il a du mal, tu vois. Voilà, il a du mal. Oh, génial. Sixième chakra arcange métatron qui a sauté. Clairement, c'est le troisième œil. Troisième œil, les intuitions, l'éveil, tout ça, tout ça. Je vais te le lire comme ça. Comme ça, tu verras. Tu verras ce que ça dit. Je crois que c'est tout. Est-ce que je dois en prendre d'autres ou pas ? Attends, est-ce que je dois en prendre d'autres ou pas ? Oui, bon. On va voir. Ah, voilà. Hop, je pense que c'est bon. Et la jalousie. La jalousie. Bon, écoute, on va essayer de crever un petit peu. De creuser un petit peu. On va éviter de crever. C'est très bien. Je suis désolée. On va voir ce qui sort avec la jalousie. On va essayer de creuser. Mais d'abord, je me demande si je ne vais pas retourner. Je ne sais pas. Bon, je réessaye. Sixième chakra, arcange métatron, pensée claire, vision personnelle. À l'endroit, ce très puissant arcange métatron transmet de lumineuses vibrations indigo à votre sixième chakra, le troisième oeil, qui est le centre rattaché à la perspective et aux pensées claires. À l'endroit, cette carte indique une plus grande clarté dans vos pensées et une perspective accrue vers des horizons plus larges. Vous percevez de nouvelles choses et les nuages de la confusion disparaissent. D'une certaine manière, il pourrait s'agir d'un nouveau commencement car vous êtes sur le point de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie et pour quelles raisons. Il est maintenant temps de vous concentrer sur votre vision personnelle. À quoi voulez-vous que votre vie ressemble dans les années à venir ? Ayez une image claire et soutenez-la avec vos pensées quotidiennes. La perspective dont vous avez besoin pour créer une vie stimulante vous est maintenant accessible. Écoute, c'est un super beau message. Et pour le coup, lorsque je le lisais, en même temps, j'entendais affirmations positives. D'accord ? On n'arrête pas de te bassiner. En tout cas, moi, je n'arrête pas de te bassiner avec les affirmations positives, la loi d'attraction, etc. Mais je pense qu'en ce moment, plus que jamais, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Je suis désolée, je suis assoiffée. Donc, je vais boire. Quelques gorgées. Maintenant, la sensation que j'ai, parce que tu as quand même la jalousie qui est sortie en même temps, c'est que peut-être que tu vas réussir cette semaine, ou en tout cas à partir de demain, à ne pas être fourbe par rapport à des personnes qui te font peut-être des sourires. Tu sais, je vois des gens qui te font des sourires faux là, et toi qui es là, genre, t'inquiète pas, je sais, ok ? Alors, je ne te dis pas de le montrer, je te dis juste d'essayer d'en être conscient. Fais bien attention aux gens qui sont autour de toi et aux énergies qui t'entourent, tu vois. Et fais attention à te protéger aussi. N'hésite pas à te purifier, à purifier tes chakras et à te faire une bulle de protection, c'est important. Est-ce qu'on doit sortir d'autres choses à ce propos ? Ah, ok, bon. Apparemment, je dois te ressortir une carte de ce jeu. L'oracle des énergies, on va voir. Qu'est-ce qui va sortir ? On va voir. En tout cas, Métatron, il est puissant. Donc, si on a Métatron qui nous accompagne durant ce lundi, voire les jours à venir, là, c'est quand même pas mal. Comme tu le sais, les énergies, elles fluctuent, ok ? Elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Ce sont des guidances générales. Donc, dis-toi bien que même si ce sont les énergies de lundi, pour toi, ça peut être mardi, mercredi, voilà. On va voir. Qu'est-ce que vous voulez faire sortir, là, les gars, s'il vous plaît ? Non, trop. Ah, ok. Ah, ok. Est-ce que je prends ça ou pas ? Oui. Oh là là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Coucou ! Déesse de la lune. Donc, pareil, je vais te la lire, d'accord ? Maintenant, la lune, c'est tout ce qui est inspiration, tout ce qui est choses cachées, tout ça, tout ça. Familleheureuse à l'envers. Attention, peut-être par rapport à la jalousie. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Le monde à l'envers. Et l'ange de l'amour. Alors, écoute, je vais d'abord te lire la déesse de la lune à l'envers. La déesse de la lune tout court, d'ailleurs, excuse-moi, parce que c'est important. Le monde à l'envers, c'est quand même lorsqu'on ne se rend pas compte du potentiel qu'on a. Donc là, on est en train de te dire, rends-toi compte de la potentialité qui est en toi, ok ? Je pense qu'ils sont en train de nous dire vraiment qu'il faut qu'on croit en nous, qu'il faut qu'on aime ce qu'on fait. Tu vois, dans cette carte-là, on te disait de faire attention à ce que tu voulais vraiment faire de ta vie. Je pense qu'il y a vraiment une grosse, 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 grosse remise en question en ce moment et depuis l'année dernière, clairement. Je crois qu'ils ont appuyé sur reset, ok ? Bon, ils sont complètement dans le flou, les gars. Ils n'ont pas compris. Ce métier, ce n'est pas du tout pour lui. Ce métier, ce n'est pas du tout pour lui. Il va falloir qu'il se bouge un peu, d'accord ? Et en fait, j'ai vraiment cette sensation qu'ils te disent, voilà, penche-toi sur les choses que tu aimes ou que tu aimes à refaire, les projets qui te tiennent à cœur, parce que c'est super important. Et surtout, tu n'oublies pas que tu as des capacités qui sont illimitées. D'accord ? Alors, 52. Dès de la lune. Cette carte illustre un esprit éternel qui tient la lune réfléchissante, debout devant les eaux cristallines d'une chute scintillante. Ses bras sont tendus vers le ciel et ils sont éclairés par la lune, la lumière de l'inspiration. Cette carte concerne l'intuition. La capacité de recevoir des impressions du point de vue de votre âme à l'endroit. Cette carte vous dit que vous avez le pouvoir de recevoir de l'information intuitive à propos de toutes sortes de questions et qu'il est maintenant temps de l'utiliser. La déesse de la lune vous procure des informations de tous genres, des plus prosaïques aux plus spectaculaires. Par exemple, vous pourriez décider à la dernière minute d'emprunter un chemin différent pour rentrer du travail et apprendre plus tard que vous avez évité un bouchon de circulation de 3 heures. Ou vous pourriez avoir une idée pour une formidable invention, un investissement en bourse ou un roman fascinant. Cette carte indique aussi le développement significatif des dons psychiques et de médiumnité, même sur le plan professionnel. Vous avez toujours possédé cette habileté, mais cette carte vous dit que c'est maintenant le moment parfait de vous ouvrir à celle-ci. Attendez-vous à être inspirés de manière incroyable. D'accord ? Donc tu vois, comme je te le disais, je pense qu'ils ont appuyé sur Reset et qu'ils essaient vraiment tous et toutes de nous amener vers le chemin de notre destinée. Donc voilà, peut-être que ça va mettre des gens à mal. C'est-à-dire que, en fait, tu vois, devant les yeux, j'ai une maman qui dit « Oui, mais non, ça, c'est pas une idée de carrière. » Un peu comme moi quand j'étais jeune. Je fais être danseuse. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, celle-là ? Donc voilà, mais en fait, là, je pense qu'on est vraiment en train de te dire que tu ne fais pas du tout attention à ces gens-là. Tu ne fais attention qu'à tes intuitions, d'accord ? Sachant que tu as eu quand même la déesse de la lune et Métatron avec le troisième chakra, le sixième chakra. Donc voilà, tu fais attention à tes intuitions, à ceux qui t'attirent véritablement parce que je pense que c'est la bonne voie pour toi. Ok ? Allez, pour demain et la semaine. On va voir. On va faire le tirage. Déjà, je vais commencer par voir s'il y a des choses qui sautent ou pas. Sachant qu'ils sont taquins souvent, mais bon. L'amour ! Tu vois, ça fait deux cartes de l'amour. Tu as l'ange de l'amour plus l'amour. Donc on est encore en train de te dire, voilà, penche-toi vers les choses que tu aimes. Je pense aussi qu'il faut se purifier par le biais de l'amour, d'accord ? En fait, j'ai vraiment dans mon corps cette sensation que la haine ne sert à rien. Et franchement, c'est une hater de ouf qui te le dit, tu vois. J'ai eu de la haine en moi, mais j'aurais pu en donner à au moins 28 personnes. Facile. Donc voilà, maintenant on te dit que la haine, ce n'est pas la solution. Au contraire, c'est l'amour, d'accord ? Là, je tombe sur trois cartes. Alors, je tombe sur elle à l'envers. Est-ce que c'est normal ? Comment je dois les prendre ? Ok, je dois les prendre à l'endroit. On voit le retard qui n'arrête pas de sortir ces derniers temps. On voit l'évolution et on voit l'enfermement, d'accord ? Donc pour moi, là, c'est en train de te dire que oui, il y a du retard. Un petit peu comme ce que je te disais pour ce week-end. Oui, il y a potentiellement du retard par rapport à ton projet, par rapport à ce que tu souhaites faire, par rapport à ce que tu mets en place, etc. Maintenant, l'évolution sera de toute façon là pour toi. Donc tu t'accroches, ok ? Comme ça, tu t'accroches. Et je pense qu'on est aussi en train de te dire que tu as besoin de petits moments pour toi, pour te purifier, pour voir ce qui va, ce qui ne va pas, etc. Un petit peu comme ce que je te disais pour ce week-end. Je pense que c'est la continuité, tu vois ? Derrière, il y avait la carte de la tranquillité en plus qui sortait. Donc voilà, on te dit reste tranquille. Ne te mets pas la rate au courbouillon. Ça ne sert à rien, ok ? La chance qui sort ! La chance ! Donc tu ne t'inquiètes pas, tu ne t'inquiètes pas. Les choses prennent du retard, d'accord ? Depuis 2020, de toute façon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui prennent du retard. Mais tu ne t'inquiètes pas, il y a la chance. Derrière, j'ai la réunion qui vient de sortir. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont se réunir pour parler de ton projet. Peut-être que tu vas parler de ton projet lors de réunion. Peut-être que tu vas présenter ton projet lors de réunion. Peut-être que tu vas avoir des discussions importantes avec ta famille, avec tes amis, avec ton amoureux, ton amoureuse. Peut-être qu'il va y avoir des réunions, voilà. Est-ce qu'on accepte sa formation ? Est-ce qu'on accepte de la financer ? Est-ce qu'on n'accepte pas ? Est-ce qu'on accepte sa rupture conventionnelle ? Est-ce qu'on accepte sa démission ? Tout ça, tout ça. Qu'est-ce que vous voulez nous dire d'autre, s'il vous plaît ? Maintenant, moi, avec la carte de l'enfermement, j'ai vraiment cette sensation que, de toute façon, il faut que tu laisses faire les choses. Il faut que toi, tu fasses ton travail de ton côté. Faire ton travail de purification. Faire ton travail de voir ce que tu peux proposer de mieux. Comment tu peux mieux faire encore ton truc. Qu'est-ce que tu peux développer, tout ça, tout ça. Mais pas plus que ça, quoi. Ah, il y a la chance qui ressort. Et la projection. Et tu vois, la projection, c'est la réflexion. Alors, la projection, ça peut être la réflexion dans le mauvais sens du terme, dans le sens où ça peut être, voilà, le fait de se prendre la tête, de ne pas forcément voir les choses telles qu'elles sont. Maintenant, on te dit, tu ne t'inquiètes pas. Effectivement, il y a du retard, mais la chance t'accompagne, ok ? Donc, si tu réfléchis, c'est juste réfléchir juste à comment tu peux utiliser ce temps pour améliorer ton projet, tes envies, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui doivent sortir ou pas, s'il vous plaît, les gars ? Je ne crois pas. Allez, on va couper. À la coupe ! À la coupe, je vois l'examen, la célébration et je vois l'accusation, d'accord ? Donc, sachant que nous avons eu la loi de la jalousie, pas du tout, la carte de la jalousie, à mon avis, et sachant que tu as eu aussi la chance, tu as l'ange de l'amour, tu as l'amour qui est sorti, tu as quand même de super belles cartes, même si certaines sont à l'envers. Je pense qu'on est aussi en train de te dire que, voilà, ta réussite, là, même si elle prend du retard, elle va en énerver quelques-uns, voilà. Mais j'ai envie de te dire, tu ne te prends pas la tête par rapport à ça. On a la carte du voyage qui sort, le voyage, ça peut être au sens littéral, peut-être que tu prévois un voyage, un départ, quelque part. Peut-être qu'on te parle d'un nouveau départ, là. La fatalité. Alors, je sais que j'ai un sourire quand je dis la fatalité et que, tu sais, il y a des gens, à mon avis, derrière leur écran qui vont faire « Ah, mais elle est folle ! » Sauf que moi, cette fatalité, là, je ne la sens pas comme, tu sais, comme un truc qui te tombe sur la ganache et où tu es dégoûté, tu es en pleurs, etc., etc. Je le sens vraiment comme un passage obligatoire dans ta vie et notamment en ce moment. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui doivent sortir ? Notamment le retard. Et tu vois, c'est sorti ce week-end. C'est sorti ce week-end. En fait, j'ai vraiment cette sensation que cette semaine, vous allez être, tu vois, comme ça. Des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Mais en fait, on n'arrête pas de te dire, voilà, serre-toi de ce temps pour la purification et pour améliorer ton projet. Et sois dans l'amour. L'amour ! Allez, quoi d'autre ? C'est trop ! C'est trop ! Santé ! Séparation ! Il y a quoi derrière la santé ? Femmes. Ah, peut-être qu'il y a une question d'examen, là, d'examen de santé, là, pour les femmes. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est sorti ? Correspondance, ouais. Ok, je pense que vous allez, pour certaines d'entre vous, il est possible, pour certaines ou certains, d'ailleurs, parce que ce sont des guidances générales. Donc, soit tu es une femme et il est fort possible que tu aies des résultats d'examen de santé, d'accord ? En même temps, avec le PCR, j'ai envie de te dire qu'il doit y en avoir à peu près tous les jours, n'est-ce pas ? Donc, voilà, soit tu es un homme et peut-être que tu vas recevoir des résultats par le biais d'une femme. Bon, dans tous les cas, tu ne te prends pas la tête par rapport au fait que ce soit une femme, là. C'est une guidance générale, ok ? Donc, je pense qu'il va y avoir des résultats par rapport à la santé. Derrière, je vois aussi la séparation. Donc, si tu t'inquiètes par rapport à ces résultats, je pense qu'il n'y a pas énormément de raisons. Ou alors, peut-être que justement, ces résultats vont t'amener à l'échec. Je sens qu'il y en a qui vont se découvrir qu'ils ont le coronavirus, même s'ils ne le sentaient pas. Et tu vois, par rapport au voyage, à mon avis, il y en a qui ne vont pas pouvoir partir. Ah, je suis désolée pour vous. Voilà, c'est nul. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui doivent sortir ? C'est une blague. C'est une blague ! Le verdict, voilà, la décision, le truc qui est sonnant, trébuchant, la prise de décision qui est faite. La victoire ! Donc ça, c'est plutôt très positif pour toi parce qu'a priori, tu vas gagner. La culpabilité, les accusations, le fait que les gens sont un peu rageux. Et le temps, le retard, d'accord ? Donc bon, le retard n'arrête pas de sortir, que ce soit par le biais du temps ou du retard. En tout cas, là, le temps, je le sens vraiment comme ça. Donc tu ne t'inquiètes pas, écoute. Ce n'est pas grave. Bon, allez, sachant que j'ai déjà coupé. Je recoupe ou pas, les gars ? Eh oui, je recoupe. Et on a de nouveau la séparation qui sort. Et le rêve, la réflexion. Je pense qu'il y en a pas mal qui sont en train de se poser la question, voilà, est-ce que j'arrête ? Est-ce que je continue ? Ça peut être par rapport à l'amour, sachant que l'amour est quand même beaucoup sorti. Ça peut être aussi par rapport à un projet. Ça peut être par rapport à un travail, un truc comme ça. On va voir ce qu'il va se dire. Allez, pour lundi 11 et les quelques jours à venir, s'il vous plaît. 8 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et une carte complémentaire, s'il vous plaît. Désolée, je rigole de ma propre bêtise. En fait, c'est relou parce que quand j'ai mon assistant, je ne peux pas trop dire de gros mots, tu vois. Donc, je me sens un peu carotte. L'amour qui ressort encore une fois. L'enfermement, la réflexion, le fait de vraiment se poser des questions, sachant que tu vois, c'est quand même ce qui est sorti au niveau de la coupe tout à l'heure. Le fait de se poser des questions, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête ? Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui se demandent en ce moment est-ce que je continue cette relation ou pas. Miroir magique, la protection suprême pour toi, consultant. La meilleure carte du jeu, clairement. Elle annule toutes les cartes négatives. Donc, ça, c'est top. C'est top. La clairvoyance. Je pense que là, le message, en l'occurrence, c'est de te dire qu'au fond de toi, tu sais. Tu as la réponse au fond de toi et tu sais ce qui sera le mieux pour toi, de toute façon, par rapport à cette situation. Ça peut être un travail que tu aimes ou alors une équipe au travail que tu aimes. Je pense que pour beaucoup, c'est quand même amoureux. Là, en l'occurrence, une réelle histoire d'amour. Est-ce que je continue ? Est-ce que je continue pas ? Tu sais, au fond de toi. Tu sais, au fond de toi. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà. J'ai cette phrase qui vient en tête. Sous l'amour, j'ai la jalousie. D'accord ? La jalousie, c'est peut-être aussi quelqu'un qui essaie de s'incruster dans ton couple. J'ai l'amitié. Ça peut être une amie qui essaie de s'incruster dans ton couple ou un ami. Je pense que certains vont être concernés. Maintenant, tu vois, sous le miroir magique, j'ai une ouverture. J'ai une ouverture. Donc, à mon avis, comme je te l'ai dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Je ne pense pas que cette phrase ne soit venue pour rien. D'accord ? Et là, il y a la femme. On va recouvrir quand même l'enfermement, la jalousie et la femme. On va essayer de voir. La femme sous la clairvoyance. Donc, peut-être que tu vas consulter une voyante, faire un tirage. Voilà. Là, on te parle clairement de médiumnité. Peut-être que quelqu'un va t'aider. Quelqu'un qui a des dons, notamment. Quelqu'un qui est dans un éveil certain. Non, le lave-vaisselle est propre, s'il te plaît. Tu mets dans les vies. Désolée pour ces petites interludes. En plus, la vidéo, elle est longue, là. J'aime pas ça. Le voyage, le fait de partir. La fatalité, le fait que ce soit obligatoire. D'accord ? C'est un départ obligatoire. La prise de décision. Le travail. Le travail, je le sens comme du travail sur toi. Comme une certaine purification. D'accord ? Alors, attends. Qu'est-ce qu'on met sur quoi ? On met tout à la fin, les gars. C'est ça ? Non. Ah, la jalousie, c'est aussi potentiellement relativement au travail. Sachant que tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, voilà, il y a une prise de décision qui va être faite pour toi. Je t'ai aussi dit que peut-être que du coup, au travail, il y a des gens qui allaient être jaloux du fait que quelque chose te soit accepté, même si ça met plus de temps que prévu. Voilà, donc tu te protèges, tu te prends pas la tête. Je pense qu'il y en a qui ont des idées et qui devraient les garder pour eux aussi. Ouais, je le sens. Je le sens. Je pense que la femme, elle sort pas pour rien non plus. D'accord ? Donc, voilà, si tu as des idées par rapport au travail, tu te chutes. Tu te chutes. Tu n'en parles pas. Tu n'en parles pas. Sauf si vraiment, t'es sûre que c'est un ou une amie, genre, tu vois, à mort, quoi. À la mort. Mais j'ai envie de te dire que dans le travail, malheureusement, souvent, on se rend compte que nos amis n'en sont pas au bout d'un moment. C'est un peu dommage. La carte complémentaire, le boomerang. D'accord ? Le retour de quelque chose. Ah bah, le retour de quoi ? On va essayer de voir le retour de quoi. Tiens, d'ailleurs, je sens que je vais prendre quelque chose d'autre. Alors, cette carte du boomerang, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à ça ? Le retour de quoi ? Ça peut être le retour d'une situation. Le tombeau, la mort, la chose qui s'arrête pour que quelque chose d'autre renaisse. Attention, pour moi, c'est la renaissance. Il ne faut pas... Voilà, il y en a plein qui sont là. Oh, la mort ! Non, c'est la renaissance. Quand quelque chose meurt, ça revit derrière. Quand t'as des plantations... Voilà, j'ai un potager, d'accord ? Mes tomates sont mortes. En même temps, c'est l'hiver. Elles vont renaître. Voilà. Non, il y en a trop. Mais il y en a une qui s'est retournée. Le poisson ! L'abondance ! L'abondance extrême, d'accord ? Le truc extrêmement positif par rapport à tes projets, que ce soit en amour, parce que l'eau, pour moi, c'est aussi l'émotivité. Et le poisson, c'est vraiment l'abondance en termes financiers, au travail, etc. Donc, bon, pour moi, retour d'une situation, oui, effectivement. Tu arrêtes quelque chose pour reprendre quelque chose d'autre, sauf que c'est très positif pour toi. La boussole, tu es guidée. Tu es guidée, donc n'hésite pas à suivre les signes. Le pont, tu vas le traverser. Donc, ouais, c'est peut-être, comme je te disais, c'est peut-être que ce retard va te mettre un petit peu d'épreuve. Va te mettre à rude épreuve, pardon. C'est la moitié des phrases et tout. Peut-être, preuve, voilà. Non, peut-être que ça va te mettre à rude épreuve, mais a priori, tu es assez malin ou maligne pour te sortir de cette situation. Tu es assez rusé pour, ok ? Est-ce qu'on doit sortir d'autres cartes, là ? Oui. Ils ne veulent pas que je fasse des tirages trop courts, en fait, je crois. Ils n'ont pas envie. Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus, s'il vous plaît, par rapport à ce boomerang ? Pour la clairvoyance, je sens, clairvoyance avec la femme, je sens aussi potentiellement les soins énergétiques. Peut-être que tu vas prendre soin de toi. Le lisse, le cadeau, le bonheur, les fleurs, l'épanouissement, la transformation, la royauté. Oui, je te disais, je pense que, voilà, avec la purification, la clairvoyance qui est sortie, je pense qu'il y a une histoire encore de soins énergétiques. D'ailleurs, il y en a qui m'ont envoyé un mail en disant, je n'arrive pas à trouver Thomas Gonnet, G-O-N-E-T, ou G-O-D-E-S-N-E-T, non. C'est G-A-U-N-E-T, et si tu tapes Thomas Gonnet, même si ce n'est pas le bon orthographe, et bien être avec soi en même temps, tu trouves, ne t'inquiète pas. On voit la tour, d'accord ? Alors, la tour, ça peut être l'enfermement, comme on l'a eu tout à l'heure, d'accord ? Mais moi, je sens cet enfermement plus comme une réflexion qu'autre chose, d'accord ? Un temps de réflexion, d'alignement, etc. Ça peut aussi être l'entreprise, hein ? L'entreprise, le bâtiment, le bâtiment, j'entends le bâtiment social, ok ? Bon, mais écoute, je ne sais pas, la CAF, la Sécurité Sociale, je ne sais pas. Quoi d'autre ? Est-ce qu'on a autre chose à sortir, là ? Oui. J'entends coupe. Ok, je vais couper. L'ours, tu as la force, et notamment par rapport au travail. Oh, l'amant. Ben, écoute, je ne sais pas ce qu'il fait, là. Je ne sais pas ce qu'il fait, là. Mais peut-être que quelqu'un va aussi t'insuffler de la force, hein ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui critiquent facilement, d'accord ? Mais peut-être que tu as quelqu'un de ton entourage qui va te dire « Non, mais ne t'inquiète pas, tu peux le faire, tout va bien se passer. » Oh là là. On a le choix qui sort. Il n'a ni que une tête, cette semaine. Je pense que ce tirage, je pense que cette semaine, elle va vraiment être... Oh ! Oh ! Voilà. J'ai l'impression. Ok ? On a la coupe. Le fait de couper, le fait de prendre une décision. Tu vois, là, on te dit qu'il faut vraiment que tu prennes une décision pour que le bonheur arrive à toi. Donc, oui, si tu es dans une situation un petit peu complexe en ce moment, il faut que tu coupes, l'ami. Il faut que tu prennes ta décision. Tu sais, au fond de toi. En fait, je sens qu'il y a vraiment 90% d'entre vous, minimum, qui savent. Ok ? Donc, voilà. Bon, écoute, on va enfin passer à la question-réponse. Donc, tu penses à un sujet, à quelque chose qui te taraude. Et on va te... Je... Nous ? Ouais, nous. On va te sortir une réponse angélique. Il y en a qui doivent regarder les vidéos, qui doivent se dire « Mais elle est complètement cinglac, celle-là. » J'assume, l'ami, j'assume. D'ailleurs, si tu es encore avec moi, alors que ça fait 25 minutes, si tu n'es pas abonné, vas-y. Ben oui, 25 minutes avec moi et que tu es encore là, bon, c'est qu'il y a un petit feeling entre nous, tu vois. De grands changements positifs ! De grands changements positifs. Alors oui, c'est très positif. Maintenant, il y a du changement. Je vais battre cinq fois. S'il y a quelque chose qui sort, c'est cool. S'il n'y a rien qui sort, c'est qu'il n'y avait rien à sortir. OK ? Allez, cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Zéro. Il n'y avait rien. Voilà. De grands changements positifs qui arrivent vers toi ou vers lesquels tu arrives. C'est une question de choix. Donc, n'oublie pas. Tu coupes, tu prends tes décisions. De toute façon, voilà. Tu as quand même le miroir magique, tu as des super cartes. Tu as le miroir magique, tu as l'ouverture. L'ouverture, c'est quand même l'ouverture d'une porte vers ta destinée. Tu as l'amour qui est magnifique. De grands changements positifs. L'ange de l'amour. La déesse de la lune. Tu as Métatron à côté de toi. Métatron, attends, on n'est pas sur du pipi de chat. Ce n'est pas un petit joueur. OK ? Tu as la prise de décision. Tu as le voyage. Tu as l'amitié qui sort. Je pense aussi qu'il faut que tu... Pour certains... Alors, certains vont être trahis par des amis. Je vous le dis. Je le sens. Maintenant, au... Pour certains, au contraire, tu vas pouvoir compter dessus. D'accord ? Tu as le travail. Non, tu as de belles cartes. Et puis, surtout, la purification. Tu n'hésites pas. Tu n'hésites pas à faire des soins. Tout ça, tout ça. Bon, ben voilà. 27 minutes. Allez, je te laisse. OK ? Je te laisse. On se retrouve demain pour les énergies de mardi. Je te fais plein de bisous. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite clochette. Je te bise. Et je te dis à demain. Bisous. Ciao. Ciao.